Au niveau du son, on va avoir deux caractéristiques, ça va être la puissance, la qualité bien évidemment avec la présence ou pas de haut-parleur stéréo en façade et non pas d'un haut-parleur dégueulasse qui va se trouver sur le dos du smartphone et qui va toujours en fond comme si ça sortait, tu t'étais mis une enceinte au fond du cul tout simplement. Et puis la présence qui fait débat du jack, elle vient, elle disparaît sur certaines marques, ça fait un moment qu'elle est partie chez Apple. On a vu que chez OnePlus 6T, il allait disparaître ce fameux jack. Le jack, il ne sert pas forcément à brancher un casque, il faut le voir pour certaines personnes qui font de la vidéo, à brancher aussi un micro pour faire de la captation de son. Si tu veux brancher ton petit micro vidéo Rode parce que tu commences à faire de la vidéo externe et que tu n'as pas envie d'avoir le micro pourri de ton smartphone, eh bien si tu n'as pas de jack, tu vas avoir vraiment du mal à brancher un micro. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans des conférences où les gens, ils se servent de leur smartphone, ils mettent un petit micro cravate ici pour se servir en tant que magnétophone et avoir un son de qualité, eh bien ils ne pourront plus le faire s'il n'y a plus de jack. Et puis ça donne encore cette obligation de se trimballer des putains d'adaptateurs dans certains cas qui sont quand même super casse-pieds. Et vous n'allez pas me faire croire que supprimer le jack, ça fait véritablement gagner de la place à l'intérieur du smartphone pour grossir la batterie sans déconner en ayant des centaines de milliards de cash Apple. Achetez-vous toutes les startups du monde qui travaillent sur des nouvelles batteries au sodium ou à ce que vous voulez et faites-nous la super batterie de la mort qui tue. Samsung te vend tes écrans pour ton iPhone X, même si maintenant il y a LG aussi qui t'en produit. Eh bien à toi de vendre les batteries à tous les autres constructeurs mais de nous inventer la batterie qui tient 7 jours, 14 jours ou 3 mois, ça serait vraiment super. Tiens tu sais quoi si tu me fais ça Apple j'achète un iPhone. Voilà ce sera dit dans cette vidéo et je sais que beaucoup de gens me la ressortiront. On passe ensuite à la technologie de déverrouillage. Ça avait fait sensation l'an dernier sur l'iPhone X, c'est le Face ID qui permet uniquement en regardant son smartphone de prendre des milliers de points de manière sécurisée. On n'est pas chez Android où on met une simple photo en face du smartphone et où certaines personnes ont réussi à déverrouiller là-dessus. On peut avoir le déverrouillage avec l'empreinte digitale. Alors vous avez ceux qui préfèrent quand c'est à l'arrière, ceux qui préfèrent quand c'est à l'avant. Ceux, les modèles très haut de gamme chinois qui maintenant ont réussi à l'intégrer carrément derrière l'écran et non pas à l'intérieur du bouton ou à l'arrière ou mal placé comme Samsung l'an dernier. Donc voilà, le capteur digital assez rapidement moi je pense qu'il va disparaître dans tous les cas puisqu'il sera soit derrière l'écran, soit complètement absent pour un déverrouillage avec ta tronche tout simplement. La capacité de stockage. 32, 64, tu noteras que je commence même plus à ce qui se vend avec du 8 ou du 16 gigas. Clairement en 2018 ce n'est pas possible d'envisager acheter un smartphone avec 16 et voire même 32 gigas de stockage. Je conseille le minimum de 64 gigas. Dans ces 64 gigas tu en auras déjà allez facile 10, 15 qui seront réservés à ton système d'exploitation que tu sois chez Apple ou chez Android. Si tu veux stocker quelques photos, quelques vidéos et installer quelques applis histoire que si en plus tu es un môme qui t'installe des petits jeux 3D à l'intérieur et tu vas découvrir que chaque jeu fait 1, 2 ou 3 gigas, tu vas voir que ça monte super vite donc privilégie au moins le 64 gigas. Alors je ne dis pas que tu vas encore avoir besoin d'avoir le 256 ou le modèle 512 qui sont vendus allègrement au-delà des 1000 euros chez Samsung ou Apple en particulier chez Apple qui n'intégrera jamais deux petites cartes mémoires SD donc ça, ça peut être aussi un critère de choix pour toi. Tu as des marques où tu peux mettre une carte mémoire pour étendre le stockage et tu as des marques où tu ne peux pas avec la problématique sur Android que les applications s'installent d'abord en tout cas sur la mémoire interne on peut les déplacer sur la carte SD mais ça pose pas mal de problèmes alors je sais que depuis Android 6 on était censé pouvoir fusionner la mémoire interne et la mémoire externe je t'avoue que je n'ai pas creusé le sujet depuis que c'est disponible a priori donc mets-moi en commentaire si ça marche bien ou un article qui en parle je serai ravi de lire la chose. La fonction double SIM tu vas me dire à quoi ça sert et bien si tu as une vie professionnelle, une vie personnelle ou si tu as deux vies pro ou deux vies perso ou si tu mixes tout ça ou si aussi dans les pays asiatiques ils font pas mal ça et pas que d'ailleurs ils ont tous plusieurs cartes SIM en fait parce que sur tel endroit on capte mieux chez un chez tel endroit on capte mieux chez l'autre ils ont pas mal de cartes prépayées aussi c'est à dire qu'il me reste deux heures pour appeler avec celle-là quatre heures pour appeler avec celle-là donc ils les mettent par deux à l'intérieur du smartphone donc nous en Europe c'est plutôt pour le côté j'ai un téléphone pro j'ai un téléphone perso j'ai pas envie de me palper deux chargeurs surtout si au boulot on m'a filé un iPhone il me faut un chargeur lightning et j'ai un téléphone perso Android donc il me faut un USB type C ou un micro USB donc je mets tout ça dans le même téléphone le soir le pro t'es gentil mais tu fais dodo parce que je réponds plus au boulot oui en double SIM on peut personnaliser si tu peux répondre ou si tu peux plus répondre ça veut pas dire que ton téléphone perso devient 24 heures sur 24 un téléphone du boulot mais méfie toi quand même si tu sais pas le régler et ça peut être voilà moi j'ai deux SIM personnels tout simplement parce qu'un forfait bah ça coûte plus rien vous avez vu qu'actuellement vous pouvez avoir des forfaits avec 20 ou 50 gigas entre 5 et 10 euros si tu payes encore 50 ou 70 euros par mois c'est que t'as rien compris au marché de la téléphonie en France clairement donc moi personnellement j'ai mis une carte SIM de chez Bouygues, une carte SIM de chez Orange et je suis à peu près sûr d'avoir de la 4G qualitative qui va dépasser les 10, 15, 20, 30 mégabits secondes où que je sois parce que typiquement à mon boulot ben Orange je fais absolument rien donc bravo Orange le meilleur opérateur de France on se la pète tout ça qui fait des speed test à 0,5 mégas on est juste à côté d'un centre ville avec des bâtiments pro qu'on soit en intérieur en extérieur avec mille professionnels sur un campus t'es pas foutu de nous mettre une antenne qui est câblée avec de la fibre derrière message passé mais on a d'autres endroits où c'est Bouygues qui va pas du tout passer y compris pour SFR y compris pour free mobile je pense que vous avez tous des exemples et les endroits chez qui ça marche et les endroits chez qui ça ne marche pas le problème serait d'avoir une carte avec tous les opérateurs qui soit véritablement juste alors je sais que l'ARCEP essaye de la construire actuellement mais c'est pas encore ça en tout cas pour faire remonter le problème et puis mettre une grosse tatane dans l'opérateur pour faire avancer les choses. On a parlé autonomie tout à l'heure mais j'aimerais revenir aussi sur la vitesse de recharge puisque comme les smartphones ne sont pas foutus de durée 2-3 jours et bien ce qui va potentiellement changer la vie ça va être la technologie de recharge rapide éventuellement sans fil mais ça c'est vraiment quelque chose à part je connais pas grand monde qui utilise la recharge sans fil même si ça a un petit côté sympa de poser son smartphone et de le voir prendre des pourcents mais moi quelqu'un comme moi toutes les dix minutes il va le prendre il va le détacher le reposer le détacher le reposer donc je sais que c'est pas fait pour moi mais en tout cas la charge rapide par contre le fait de prendre 50 60 70% en 30 minutes avec ton chargeur de ta marque parce que clairement avec ton chargeur chinois à 5 balles ça marchera pas ça c'est vraiment cool donc on a plein de noms sur cette technologie de recharge rapide donc intéresse toi à ça si t'es quelqu'un qui veut brancher ton smartphone plein pot je te rappelle que si tu te mets en mode avion ou encore mieux si t'éteins ton téléphone il va charger beaucoup plus vite donc si tu t'es rendu compte que tu n'avais plus de batterie 10 minutes avant de te barrer de chez toi mets le à charger mais éteins le pendant 10 minutes et tu vas voir que là tu vas vraiment prendre des dizaines et des dizaines de pourcents même en 10 minutes avec les derniers smartphones haut de gamme équipés de quick charge, dash charge ou toutes ces technologies de charge rapide à condition d'utiliser bien évidemment le chargeur livré dans la boîte ou d'avoir racheté voilà un chargeur spécifié avec cette technologie de charge rapide. Allez une petite touche sur le système d'exploitation alors sur iPhone on n'a pas véritablement le problème puisque dès qu'Apple fait une conférence développeur avec son nouveau système d'exploitation iOS il le balance pendant la conférence et à peu près tout le monde sur les différentes années alors il remonte à 3-4 ans peut-être plus d'ailleurs est équipé du dernier système d'exploitation. Alors bien évidemment ça va faire ramer le vieil iPhone il y a toujours des mecs chez qui ça va pas marcher ou des mecs chez qui ça va complètement planter au niveau de la mise à jour chez Android il s'embête pas il y a le nouveau système qui sort et c'est comme ça depuis les neuf versions et il y a personne qui en dispose alors hormis Essential Phone et il faut le citer et un petit coucou à Vito qui est fan de ce smartphone qui a donc dès qu'Android Pie est sorti le jour même et bien Android Pie donc Android 9 était disponible sur l'Essential Phone qui n'est pas le smartphone de chez Google puisque le smartphone de chez Google il ne sort qu'en octobre à savoir le Pixel 3 et le Pixel 3 XL mais tu prends les grandes marques que ce soit Samsung que ce soit LG que ce soit même OnePlus qui disposait d'une version bêta de l'OS de Google et bien ils n'ont toujours pas là on est on a dépassé mi-septembre la version finale de l'OS est sorti on n'a toujours pas Android 9 sur 99% des smartphones Android et ça a été pareil pour Android 8, Android 7, Android 6 etc etc ça aurait dû être mieux et c'est un tout petit peu mieux depuis Android 8 qui a mis ce qu'on appelle le projet Treble et qui mettait vraiment dans le code d'Android des fonctions de facilitation pour envoyer les mises à jour sans foutre le boxon sur toutes les surcouches et toutes les couleurs dégueulasses que nous rajoutent les constructeurs et bien pour l'instant on peut constater que ça porte pas véritablement ses fruits et c'est toujours la croix et la bannière pour disposer de sa mise à jour Android alors elles apportent plus grand chose comme nouveauté donc les gens les attendent un peu moins et râlent un petit peu moins donc c'est vraiment que des petites fonctions sécurité et puis des petites retouches par ci par là mais voilà force est de constater que chez Android il y a un vrai problème de fragmentation et de mise à jour du système d'exploitation qui est pas prêt a priori d'être corrigé alors peut-être d'ici Android 10, 11, 12 je ne sais quand. Pour finir bien évidemment l'envie d'unicité, l'envie de ne pas avoir le même que tout le monde et là ça va pas être facile parce que tu noteras que niveau couleurs dans les smartphones bah on a longtemps eu droit au modèle blanc et au modèle noir et pas grand chose d'autre alors il y avait les lumières de chez Nokia Microsoft qui était bleu flashy, vert dégueulasse, t'as Wiko qui nous a tenté des trucs avec des lumières sur les côtés on commence à avoir chez Honor, chez Huawei qui nous fait des trucs un peu décolorés façon Instagram du violet au bleu plétant flashy Apple se ramène avec plutôt des fonctions doré gold, silver et des choses comme ça donc ça fait plaisir de voir un petit peu de couleurs, un petit peu de différenciation parce que bien évidemment quand on aura poussé les bords des quatre côtés et qu'on aura plus que la coque arrière pour se distinguer ou de toute façon vous avez 99% des gens qui vont leur mettre une coque après par dessus mais malheureusement en vitrine pour un petit peu donner un côté flashy et puis que ça pepse un peu dans les pubs à la télé quand on fait danser un petit peu toute la gamme de smartphones bah ça serait bien messieurs les constructeurs de sortir du tristement noir et blanc et puis d'amener un petit peu de couleurs et puis même doser des choses carrément sur les boutons, sur les sur les capteurs derrière, sur l'appareil photo de mettre des petits cerclages métalliques moi j'ai bien apprécié sur le modèle blanc de du one plus voilà ce cerclage doré un peu légèrement rosé moi c'est quelque chose qui m'a particulièrement séduit dans le modèle blanc et c'était finalement pas le blanc qui m'avait séduit là dessus donc vous voyez le le choix des fois se fait dans des petits détails comme ça et puis bien évidemment quel serait le choix d'un smartphone sans le choix du prix donc là dessus je vous invite à aller sur dillabs pour surveiller les prix un site de promotion qui ne fait pas que sur les téléphones je vous invite à aller voir ma vidéo sur kipa qui peut surveiller les prix éventuellement sur amazon je vous invite à ne jamais acheter un smartphone au moment où il sort ne jamais acheter un smartphone quand on sait qu'il y a le nouveau qui sort juste après on le sait quand il y a une conférence apple qui sort en septembre donc arrêtez d'acheter le dernier iphone en août arrêtez d'acheter à noël mais achetez plutôt en janvier février quand noël est passé faites vous offrir un bon d'achat à noël ou quelque chose comme ça vous êtes des grands garçons vous n'avez pas besoin quand on est majeur d'avoir le cadeau sous le sapin pour juste brûler des billets de sang on sait que chaque année il y a des salons informatiques qui s'appellent le CES le Medpi l'IFA et les différentes conférences de constructeurs c'est très simple de savoir quand est-ce que le nouveau samsung va arriver le galaxy s10 ou le galaxy note 10 l'an prochain donc arrêtez d'acheter le dernier smartphone haut de gamme à 900 balles alors qu'il sera à 500 euros 3 4 5 mois après et que franchement une fois que votre petit hype va être passé pour le sortir devant les trois collègues de bureau pendant deux jours qui ensuite s'en tamponneront le coquillard mais clairement que vous ayez mis 900 euros que vous ayez endetté vous ayez acheté un truc qui soit clairement pas dans vos moyens voilà connecter vos neurones Faites un vrai choix comparatif moi je vous invite à aller donc sur le site phonearena.size mais vous pouvez aller également sur versus.com qui lui est en français vous pouvez vous pouvez taper par exemple iphone xs vs galaxy ce que vous voulez de chez samsung et vous verrez les deux caractéristiques de smartphone sous forme de colonne vous pouvez vraiment comparer la résolution la mémoire ram les mégapixels les capteurs voilà avec vraiment des critères vous faites vraiment un fight à colonne de gauche colonne de droite alors des fois les caractéristiques ça se touche à rien du tout et puis voilà faut faut mesurer ce que vous lisez dessus mais ça va vous donner vraiment une première approche quand vous hésitez entre deux téléphones bah des fois il ya no match quoi c'est clairement il y en a un qui l'éclate de a à z dans toutes les caractéristiques alors si en plus vous rajoutez qu'il ya 400 euros d'écart entre les deux bah je pense qu'il n'y a pas photo pour choisir donc voilà versus.com qui lui est disponible en français faunarena.com pour aller voir les tailles pour les superposer de face et de profil vous pouvez aller voir également les caractéristiques dont celle pour moi qui est importante qui est l'occupation de l'écran et puis voilà je vous ai mis tout ça à l'écrit dans le blog langue de geek.fr les quinze caractéristiques qui me tiennent à coeur pour moi à choisir un smartphone encore une fois faites pas les déglingos je sais que c'est pas facile quand on en a les moyens de résister à aller acheter la dernière annonce d'un smartphone d'une marque qu'on affectionne je sais que c'est encore moins facile quand on n'en a pas les moyens et qu'on veut le faire quand même pour voilà avoir une reconnaissance sociale et puis dire voilà j'ai le même que tout le monde j'ai le truc qui passe à la télé je débranche mes neurones je m'endette et je vais bouffer des pattes pour l'avoir mais connecter vos neurones avant d'acheter. Voilà cette vidéo sera probablement beaucoup trop longue je t'invite à la commenter en dessous pour me dire ce qui compte vraiment pour toi quand tu achètes un smartphone n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur comment choisir un ordinateur portable ou un ordinateur fixe si elle est tournée d'ici là et moi je te dis à ciao bye bye Sous-titrage ST' 501